Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à modéliser une batte de baseball en 3D sur Blender. C'est parti ! Donc on se retrouve sur le Blender. Comme d'habitude, on va faire un petit AXD pour supprimer l'ensemble de notre scène. Je vais me mettre en vue de face grâce au Numpad 1. Et Shift A, je vais aller chercher une image de référence. Je vais faire un petit S pour la grandir. Je vais faire un petit GX. Pour l'avenir la repositionner. Je vais aller activer le Selectable pour désactiver sur mon image. Comme ça, je ne peux plus la sélectionner ni la déplacer. Je vais faire un petit Shift A et je vais aller chercher une UV sphère. G, Z, je vais faire un Scale. G, Z, Scale. G, Z, Scale. Alors, je vais mettre un peu sur le côté pour vous montrer. Je vais faire un petit S. Shift Z, comme ça, je viens de bloquer l'axe des Z et je fais un Scale uniquement sur les axes des X et des Y. Numpad 1 pour voir ce que je fais et vue de face. Mode Wireframe. G, Z, 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 G, ceci. Je me remets en vue solide. Ça pour passe en Edit Mode. 3 pour sélectionner les faces. Je sélectionne mes faces. Je regarde si j'ai bien fait ça. Ok. Je fais CTRL plus, plus. Comme ça, je vais agrandir le nombre de faces que j'ai envie. Et je vais faire un petit X, Face, pour supprimer l'ensemble de mes faces. J'appuie sur 2 pour sélectionner les edges. Shift Alt enfoncé pour sélectionner les edges côte à côte. Donc là, j'ai bien le tour de mon cercle. Je me remets en vue de face. E, Z, pour faire une extrude en Z. Un petit S. Z enfoncé, mode Wireframe. E, Z. Un petit S. E, Z. Un petit S. E, Z. Alors, vue de face. Voilà. E, Z. S. E, Z. S. E, Z. Hop. S. S. E, Z. Jusqu'en haut cette fois-ci. Alors, je vais me remettre en vue solide. J'appuie sur F pour fermer ma pièce. Alors, je me remets en vue de face. Numpad 1. Mode Wireframe. Et là, je vais faire un petit Bivol. Donc, CTRL B pour venir faire un petit Bivol. Et je vais pouvoir augmenter le nombre de segments grâce au mode de la souris. Ou alors, vous pouvez aller dans le petit menu qui apparaît juste ici et voir le nombre de segments que vous voulez. Donc, je vais me remettre en vue solide. Ça me convient très bien comme ça. TAP pour repasser en objet mode. Clic droit. Shadow Smooth. Je peux désactiver mon image de référence. Je vais retourner ici en bas. TAP pour repasser en Edit Mode. 2 pour sélectionner les edges. Je vais sélectionner mes edges. Donc, Shift Alt pour sélectionner d'un coup. CTRL B pour venir faire un petit Bivol. Et je vais diminuer le nombre de segments. Voilà. Ouais, pas mal comme ça. Maintenant que nous avons la batte de baseball, nous allons nous attaquer à la texture. Pour la texture, on va aller dans le shading. On va lui appliquer une nouvelle texture. Et on va faire un Shift A. Rechercher. Images. Texture. Alors, on va déjà relier la couleur à la base color. On va aller chercher notre texture. Je vais avoir besoin aussi d'un mapping. Le vector au vector. Et j'ai surtout besoin de la texture. Coordinate. Parce que je ne vais pas par rapport à l'UV, mais par rapport à l'objet. Et voilà. Donc voilà, je viens de terminer la batte de baseball. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Comme d'habitude, je vous mettrai le petit lien de téléchargement en commentaire. Et je vous dis à la prochaine. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Merci.